La fête des semences de persil n'a pu avoir lieu l'année dernière à cause de la pandémie. Cette année, même s'il y a toujours des règles sanitaires qui s'appliquent, les organisateurs ont adapté l'événement pour que cette fête ait lieu. J'ai discuté avec David Laure, co-coordonnateur chez Produire la santé Ensemble, à ce sujet. Bonjour David Laure. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, la fête des semences, on est dedans. Avant de parler des activités, ça fait combien de temps que la fête des semences est organisée? La fête des semences, la première édition, a eu lieu en 2019. On en serait à la troisième édition cette année, en 2021, si ça n'avait pas été annulée l'an passé à cause de la situation de pandémie. Puis ça, c'est une initiative citoyenne? Oui, exactement. Dans le fond, tout a commencé, ça se trouve, à être deux citoyens, Dany Gass et Guy Auclair, qui voulaient organiser cet événement-là, qui se trouve être un événement rassembleur autour du jardinage, qui met de l'avant l'importance de la biodiversité, des savoirs agricoles. Puis, donc, ces deux citoyens-là ont approché Produire la santé ensemble pour les aider à organiser tout ça. Donc, et en collaboration aussi avec le centre communautaire, l'OASIS, à Percé, où a lieu des activités. C'est quand qu'ils vous sont venus… Pas quand comme ça. C'est quand ils sont venus vous voir pour organiser cette fête-là? Oui, bien, la première édition, c'était en 2019. Donc, c'est ça. Ça avait commencé la préparation en décembre-janvier 2019. Puis cette année, c'est au mois de janvier que les deux nous sont arrivés avec le projet de… Bon, bien, cette année, même si la pandémie est encore en cours, bien, les deux voulaient organiser quelque chose un peu différemment, mais pour faire en sorte qu'il y ait quand même une activité cette année. Dans le fond, en plus d'en être les initiateurs, ils en sont aussi l'organisateur avec vous autres? Oui, exactement. Ils prennent pleinement part à l'organisation, sont très impliqués. C'est deux bénévoles dévoués. Donc, là, cette année, règle sanitaire oblige. Comment est-ce que vous êtes organisé? Oui. Donc, au lieu du gros événement, comme la première édition en 2019, c'était vraiment une journée complète à l'Oasis. Il y avait eu des conférences, plusieurs tables, des kiosques avec des exposants. Il y avait des semenciers, mais il y avait aussi des entreprises soit agricoles, soit en transformation alimentaire qui étaient là. Puis, il y avait aussi, bien sûr, des activités pour les enfants et une table d'échange qui est une table où les gens peuvent déposer leur surplus de semences et les autres peuvent venir choisir parmi ça et remettre d'autres semences en trop qu'eux peuvent avoir. Et donc, cette année, de la façon que ça s'organise, comme on ne peut pas avoir des gros événements à plusieurs personnes dans une salle, bien, en fin de semaine passée, samedi le 27, il y a eu une conférence sur comment conserver ses semences. C'est-à-dire qu'on fait pousser au jardin, bien, il y a un moyen, mettons, de ramasser les semences de ses tomates, de ramasser les semences de ses concombres, ainsi de suite. Donc, on avait eu un formateur, Louis Vallée, de Semences Nouveau Monde, qui est un producteur de semences de Gaspé, qui a expliqué comment conserver ses semences sur une conférence qui était diffusée en ligne sur YouTube. Conférence qui est encore disponible si vous allez sur YouTube, FDS percé, FDS pour Fête des semences, tout en un mot. Donc, FDS percé sur YouTube et vous allez pouvoir revoir la conférence. Sinon, l'autre volet de la Fête des semences cette année, c'est pour s'ajuster à la situation sanitaire. On a demandé aux gens de faire preuve de générosité, de nous envoyer leur surplus de semences. Il y a deux façons de nous les envoyer. C'est soit en les déposant dans une boîte à cet effet à la bibliothèque de Grande-Rivière, ou il y a l'option aussi de nous les envoyer par la poste. L'adresse, c'est à l'Oasis de Percé. Donc, c'est Fête des semences, Oasis, 43 rue de l'Église, Percé, G0C2L0. Et nous, dans le fond, toutes les semences qu'on va avoir reçues, on va les mettre à disposition des citoyens. Ils vont pouvoir venir tous les samedis du mois d'avril, donc à partir du 3 avril jusqu'au 24 avril, de 9 h le matin jusqu'à 13 h l'après-midi. Ils vont pouvoir venir au centre communautaire de Percé et faire le tour des tables pour voir toutes les semences qui ont été mises à disposition. Il y a aussi des semences qu'on va avoir achetées à gauche et à droite, mises à disposition gratuitement de la population. On invite aussi les participants qui vont venir à amener des surplus de semences de chez eux pour les mettre à disposition des autres jardiniers. Donc, ça, c'est un peu, c'était notre façon de réagir à la COVID, le fait d'organiser ça plus petit. Et on va s'assurer justement de garder la distanciation à l'intérieur. Ça va être juste quelques personnes à la fois qui vont pouvoir venir faire le tour des tables. C'est aussi en réponse au fait que cette année, il y a beaucoup de semenciers qui n'ont plus de semences, des semenciers québécois. Donc, on voulait pouvoir mettre les surplus des jardiniers aux alentours à disposition des autres. Donc, pour ce qui est de vous apporter les semences ou de les envoyer par la poste, il n'y a pas vraiment de date limite, si on veut. La date limite, ça se trouve être presque la fin de la distribution, si on veut. Oui, bien, le dernier moment où est-ce qu'on va prendre des semences, ça va être le 15 avril. Parce que nous, une des demandes qu'on a eues de la santé publique, c'est quand on reçoit des semences d'une personne, de les mettre en quarantaine pendant au moins 24 heures. Puis nous, comme c'est juste les samedis, bien, dans le fond, si on reçoit des semences un samedi, bien, ils vont être disponibles seulement l'autre samedi suivant. Donc, c'est jusqu'au 15 avril qu'on prend des semences. OK. Donc, jusqu'au 15 avril, les semences, c'est jusqu'au 23 avril pour l'échange, c'est ça? Jusqu'au 24. 24, OK. Les samedis du 3 au 24. Donc, ça donne samedi le 3, avril, samedi le 10, ensuite le 17 et la dernière distribution, ça va être le 24 avril. Alors, l'invitation est lancée et on va souhaiter que tout se passe pour le mieux pour l'an prochain et qu'on puisse avoir une fête où les gens vont pouvoir se rassembler. On l'espère aussi. Puis, on veut se prendre d'avance pour organiser un événement d'une autre ampleur que cette année, même d'une autre ampleur que 2019. Donc, on aimerait bien faire un événement sur deux jours, donc une fin de semaine au complet avec plus de kiosques, plus de conférences. Donc, restez à l'affût sur notre page Facebook pour tous les détails pour cette année, mais aussi pour les projets à venir pour 2022. Merci beaucoup de nous avoir parlé de la fête des séances. Merci, M. Laperrière, pour cette entrevue. Ce dimanche, midi 30, à votre super télé bingo, 2000 $ en prix, Canal 4, Cogéco. Sous-titrage Société Radio-Canada